Comment réagir lorsqu'on a perdu beaucoup de poids pour se remuscler et progresser à nouveau ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian, créateur du blog flo-dumiliefitness.fr J'ai reçu une question de Valérie, il me semble. C'est une personne qui a perdu 34 kg. Elle m'a raconté un petit peu son histoire qui est vraiment touchante. En tout cas, ça m'a motivé à vous faire cette vidéo. Donc, salut à toi Valérie si tu regardes mes vidéos. En tout cas, c'est une personne qui a perdu pas mal de poids. Elle m'a posé la question de comment avoir de beaux abdominaux. Et comment retravailler les muscles de façon à ce qu'ils soient bien galbés, bien dessinés, etc. C'est ce que je propose qu'on voit dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'est quelque chose que je vais me prendre l'habitude. J'ai mes notes pour avoir des repères. Sinon, je me perds et je dis n'importe quoi. C'est mieux d'avoir quelque chose de structuré. Et en même temps, je n'oublie rien pour vous apporter le meilleur que je peux. Donc, voilà. Donc, pour commencer, moi, je conseillerais d'avoir une bonne stratégie détaillée. Donc, il faut savoir qu'une stratégie, ça va rentrer dans le cadre d'un plan alimentaire, surtout au niveau du sport. Un plan alimentaire, un plan d'entraînement. Et j'allais dire un plan de repos. Presque, presque un plan de repos. Mais en tout cas, c'est trois jeux, comme je dis toujours. Les trois facteurs qui vont vraiment influencer sur la progression. Donc, ça rentre en ligne de mire également pour des personnes qui perdent beaucoup de poids. D'un coup, ou sur plusieurs années, par exemple, quelqu'un qui est un peu déboussolé. C'est important de reprendre les bonnes bases sur une alimentation et sur l'entraînement en particulier. Pour avoir de bonnes bases pour revenir d'aplomb. Pour, comment dire, bien alimenter les muscles, de façon simple. Bien alimenter les muscles et revoir toutes les bases au niveau de l'alimentation et de l'entraînement. C'est hyper important pour vraiment bien commencer, en fait. Parce que, bon, des fois, il y a toujours des... Des fois, toujours, ça ne se dit pas trop. Mais bon, il y a souvent des méthodes qui font perdre drastiquement du poids. Mais qui ne vous racontent pas vraiment comment réagir par la suite. C'est un peu triste. Ou alors, il y a ces pilules magiques qui vont vous faire perdre 10 kilos en, je ne sais pas, une semaine. Enfin, bref, vous comprenez ce que je vais vous dire. Donc là, il ne s'agit pas de manger des choses spéciales. Des aliments transformés ou quelconque pilule. C'est du bouche, c'est de la merde. Donc, moi, je conseille vraiment de repartir du début, d'avoir une bonne base alimentaire et un bon plan d'entraînement. Adaptez, bien sûr, à chacun de vos objectifs. Que ce soit dans la perte de poids ou dans la prise de poids. C'est pareil. Donc, voilà mon conseil numéro 2. Qu'est-ce que je m'étais noté ? La patience. Il fallait être patient. Il ne faut pas s'impatienter. Les résultats, ça prend du temps. Une maison, ça ne se construit pas en un jour. Donc, c'est un peu... Des fois, ce serait pas mal. Mais non, ça prend vraiment du temps. Il faut vraiment se prendre le temps et ne pas être impatient. Parce qu'on risque de s'affoler, de ne pas avoir de résultats. Et ça va forcément nous démotiver si on est impatient. Moi, j'étais vraiment impatient lors de mes débuts. Pour être honnête avec vous, en fait, je faisais mes séances d'abdos. Boum, boum, boum. 15-20 minutes. Des fois, une demi-heure. C'est beaucoup trop même pour les abdos. Après, c'est que mon avis. Et j'allais devant le miroir. Là, je tapais ma petite pause. Je regardais. Puis, je ne voyais pas mes abdos. Et ça me foutait la rage. Parce que je m'appatientais. Il y a des moments où j'ai arrêté de les faire. Il y a des moments où j'arrête de les faire. Ça m'embête. Il ne faut pas être vulgaire. Et je m'appatientais. Parce que je n'avais pas les bonnes techniques. Parce que je n'avais pas les bonnes stratégies. Donc, ça commence là. Et ensuite, il faut être patient. Parce que les choses vraiment comme ça. De changements profonds. Ça se fait vraiment sur le long terme. Ça ne se fait pas maintenant. Dans l'instant. Ou dans les deux jours qui suivent. Dans les deux semaines qui suivent. C'est vraiment en long terme. Et en long terme. J'appelle ça six mois, un an. Deux ans, trois ans. Quatre ans, cinq ans même. Dans certains des cas. Il faut vraiment prendre son mal en patience. Et les résultats tomberont. C'est sûr. Donc, voilà. J'ai encore un autre conseil. C'est l'importance de prendre les bonnes bases. Il faut se former. Il faut lire des bouquins. Il faut suivre des formations. Il faut aller à des séminaires. Il faut rencontrer des gens qui sont plus avancés que vous. Sur le même domaine. Je suis un peu redondant. Parce que j'ai déjà dû le dire dans d'autres vidéos. Mais il faut vraiment se former sur le sujet. Pour pouvoir progresser au mieux. Donc, se former pour progresser. C'est de mettre toutes les chances de son côté. Pour aller de l'avant. Par exemple. En immobilier. Vu que je te parle souvent de ma passion pour l'immobilier. Je sais qu'en immobilier. Si maintenant tu ne sais pas certaines choses. Ça peut te faire vite faire perdre de l'argent. 1000, 2000, 3000, 10 000, 15 000 euros. Rapidement. En un claquement de doigts. En une signature. C'est foutu pour toi. Donc, je compare ça avec un peu au niveau du sport. Parce que le sport c'est pareil. Si tu pars sur des mauvaises bases. Après tu ne pourras pas aller plus loin. Vraiment progresser. Être bien taillé. Tu sais. Comme les gars qui sont sur Facebook. Qui sont BCBG un peu comme ça. Tu ne pourras jamais t'afficher comme ça. Donc, c'est un peu plus complexe. C'est vraiment un engagement. Que tu vas suivre sur plusieurs mois. Plusieurs années. Donc, voilà. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Quand on veut vraiment progresser. Quand on veut vraiment perdre ou prendre du poids. Peu importe ce que tu souhaites. Donc, en tout cas. C'est tout pour moi. Et il faut être bien sûr engagé. Donc, ça c'est 200%. Engagé à 200%. C'est la majorité du travail qui est déjà accompli. Sans avoir fait le moindre effort. En tout cas. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite tout le succès. Et voilà. Pour ma part. C'est terminé pour cette vidéo. Et je vous rappelle que j'ai toujours en bas. En téléchargement libre. Donc, le livre numérique sur les 10 recettes brûleuses de graisse. Ainsi que la liste de courses que je te mets à disposition. Si jamais tu souhaites faire les courses. De manière sereine. On va dire. Allez. Moi je te dis. Salut. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501